Le géant français de l'énergie, Total, a été définitivement écarté et exclu d'un grand projet pétrochimique en Algérie alors qu'il était depuis 2018-2019 l'initiateur de ce projet stratégique pour l'Algérie et la France car il devait permettre de produire et d'exporter une importante matière plastique jugée essentielle pour de nombreuses filières industrielles. Il s'agit du fameux projet STEP pour la réalisation et l'exploitation du complexe de déshydrogénation du propane et production du polypropylène, PDH, PP, prévu dans la zone industrielle d'Arzelle pour un investissement minimal de 1,4 milliard de dollars et pouvant aller aujourd'hui jusqu'à près de 2 milliards de dollars. Ce projet devait démarrer en 2019 et il aurait pu créer des millions d'emplois directs et indirects car il ambitionnait de lancer une nouvelle filière industrielle, celle de la production de 550 000 tonnes par an de polypropylène devant permettre ainsi l'Algérie de devenir un exportateur de cette matière première pour la plasturgie. Le projet a été saboté pendant plus de trois ans et l'Algérie va rater ainsi une importante opportunité industrielle en profitant du savoir-faire et expérience précieuse dans ce domaine du géant total. Le sabotage de ce projet algéro-français s'explique par les opérations financières opaques de la direction générale de Sonatrache et sa volonté manifeste d'imposer des pratiques occultes pouvant favoriser la corruption et le versement de pots de vin. Ce dossier démontre enfin que le régime Théboune n'est pas du tout sincère avec la France dans ses promesses de développer des relations amicales et des partenariats pour les deux pays. Le double jeu de Théboune avec la France devient ainsi clair, n'était précis. Le cours de Tipaza a confirmé ce lundi le verdict de six mois de prise en ferme prononcée en première instance à l'encontre de l'ex-député et chef du parti de l'équité et de la proclamation, Naïma Sali. Naïma Sali, chef du parti de l'équité et de la proclamation, et ex-députée est poursuivie pour diffamation diffusion de publications portant atteinte à l'intérêt national et atteinte à l'intégrité territoriale. Elle a été condamnée en novembre 2022 par le tribunal de première instance de Churaga à six mois de prise en ferme, sans dépôt, assortie d'une amende de 50 000 dinars, et de 150 000 dinars de dédommagement. Lors de son procès en appel, qui s'est tenu le 24 avril, le parquet avait requi l'aggravation de la peine prononcée en première instance. À l'origine de cette affaire, une plainte déposée contre elle en 2020 par Mourad Amiri, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur pour discours de la haine. L'ex-député connu pour son discours haineux et raciste, notamment sur les réseaux sociaux, envers les Kabiles, a déjà fait l'objet d'une condamnation à six mois de prise en ferme dans une autre affaire, suite à une plainte déposée contre elle par trois avocats de Tizi. Ouzou pour appel au meurtre de citoyens de la région de Kabylie et incitation à la haine raciale. Hicham Abou, établi en France, a été condamné à dix ans de prison ferme par le tribunal de première instance de Dar el-Bedda pour diffamation et atteinte à la sécurité nationale. Les autorités algériennes ont également émis un mandat d'arrêt contre lui. Dans sa chaîne YouTube intitulée Hicham Abou TV, Abou avait publié des informations trompeuses portant atteinte à la sécurité publique et à L'ordre public selon le tribunal. Il a de plus publié des idées terroristes en utilisant la technologie de l'information et de la communication. L'affaire a été portée en justice par le trésor public représenté par le représentant légal du ministère des Finances et le représentant légal de la Direction Générale de la Sécurité Nationale. Cette affaire a vu le jour lorsqu'Hicham Abou est apparu sur sa chaîne YouTube pour diffuser une vidéo dans laquelle il attribuait de graves accusations d'un meurtre prémédité à des membres des services de sécurité nationale, police, urbaines de Bab el-Wed à Alger. Abou accusé d'inciter les citoyens à sortir pour déstabiliser la sécurité publique en Algérie dans la vidéo en question, Abou aurait aussi incité les citoyens à sortir dans la rue. Pour semer la discorde et déstabiliser la sécurité publique. Le représentant légal de la Direction Générale de la Sécurité Nationale a déposé une plainte officielle contre Abou le 19 février 2021. Il a confirmé que ce dernier avait diffusé une vidéo sur sa chaîne YouTube, intitulée Abou Hicham TV, dans laquelle il racontait les détails du meurtre de la femme appelée à l'Arabie dans les locaux de la police. Abou aurait également publié de fausses informations mensongères qu'il a imputées à la police de Bab el-Wed pour nuire à la sécurité publique et l'ordre public. Le représentant légal de la Direction Générale de la Sécurité Nationale a également déclaré qu'il détenait toutes les preuves nécessaires à cet égard. Dans sa plainte, il a expliqué qu'Abou avait dit, dans la première minute de la vidéo, que des citoyens nous ont appelés et nous ont donné des détails sur cet assassinat, car ils l'ont tué au commissariat. Abou a également ajouté à la huitième minute de la vidéo, en disant « Il n'y a pas de loi dans ce pays ». Abder Azamakri est une personnalité politique algérienne ayant dirigé le parti islamiste Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, pendant deux mandats complets. Bien qu'il ait quitté la présidence de son parti, la deuxième force politique du Parlement algérien, il n'a pas quitté la scène politique pour autant. Dans cette interview exclusive accordée au journal Alka al-Arabi, il parle pour la première fois de la possibilité de se présenter aux élections présidentielles de l'année prochaine, affirmant clairement qu'il a la volonté et la capacité de devenir président de l'Algérie. Il se demande toutefois si l'opportunité de rivaliser avec le président de la République, Abdelmajid Eboun, s'il décide de se présenter pour un deuxième mandat, est réellement présente. Les élections présidentielles de 2024 seront certainement placées sous le signe de la résistance politique. Abder Azamakri affirme que si un dialogue avec le président et les autorités devait avoir lieu avant les élections, cela permettrait de mieux comprendre la situation. Pour lui, comme pour tout militant politique ayant consacré sa vie à la lutte, les élections présidentielles dépendent de trois facteurs clés, la volonté, la capacité et l'opportunité. En effet, dans cette entrevue exclusive accordée à Alkal Arabi, Abder Azamakri a déclaré qu'il avait la volonté et la capacité de devenir président de l'Algérie. Toutefois, il s'interroge sur la véritable opportunité de concourir contre le président Abdelmajid Eboun, si ce dernier se présente pour un second mandat. Il reste donc incertain quant à une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2024. Abder Azamakri exprime sa forte volonté de devenir président de la République pour réaliser ce qu'il a toujours aspiré à accomplir, servir son pays et le développer en assurant le bien-être de la société, la dignité des citoyens, la force et la protection de la nation, et en contribuant à la renaissance de la nation arabe et islamique, ainsi qu'à la libération de la Palestine. Le dirigeant islamiste s'estime capable d'assumer la responsabilité de la plus haute fonction de l'État grâce à sa longue expérience en politique, sa surveillance du gouvernement à travers le Parlement, sa direction du MSP et de ses institutions, sa vaste culture et la fondation d'institutions intellectuelles et éducatives. Pour conclure, il a également mis en place un programme alternatif et un réseau de compétences qui ont travaillé avec lui, venant de différents horizons et domaines d'expertise.